Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste mondiale. Je vais vous lire des extraits du quatrième secret de Fatima, dont l'écriture est en cours, et qui se présente sous la forme d'un journal, mon journal. Je vais censurer certains passages, puisque si je ne le publie pas dès maintenant, le quatrième secret de Fatima, c'est parce que justement il y a des choses que je ne veux pas encore dire, et que je dirais le jour J, le jour venu. Mais il y a des passages qui vont, je pense, vous intéresser. Alors là, ça concerne clairement un sujet, le véritable emplacement de la Caba. Pour l'instant, je n'ai pas de conclusion, je vais vous dire simplement ce que j'ai écrit depuis quelques jours, sachant que j'ai fait pas mal de recherches. Donc c'est des extraits, et quand je me censure moi-même, je dirais soit je remplace un nom par machin, chose ou bidule, soit je dirais trois petits points, trois petits points pour dire que je saute quelque chose. Samedi 5 décembre, donc il y a deux jours. On a changé de jour, et je ne suis pas sûre de réussir à dormir, même s'il est 1h33, même s'il est 1h33. Trois petits points. Pourquoi tout se débloque comme ça d'un coup ? Qu'est-ce qu'il se passe exactement ? Trois petits points. C'est aussi parce que c'est le moment, tout simplement. C'est comme la grossesse d'un éléphant. Elle est plus longue que celle d'un autre animal, mais un jour ou l'autre, l'éléphanto doit naître. C'est l'heure pour une symphonie de destinées extraordinaires, symphonie écrite depuis des siècles. Bon, si j'ai vu juste pour machin, pour bidule et pour chose, j'ai sûrement vu juste aussi pour machin-chose. Machin-chose est née en Algérie, et bidule est d'origine marocaine. Certains prétendent que la véritable caba serait en Algérie. C'est une hypothèse à creuser. Trois petits points. L'épée de Jeanne est introuvable. Elle doit être bien quelque part. Cette épée, ses voix lui ont indiqué où elle était enterrée, dans une église, derrière l'hôtel. Le fait qu'elle trouve l'épée était un signe qui confirmait sa mission. Trois petits points. Alors, ça c'était pour samedi 5 décembre. Donc on va passer maintenant à la suite. Samedi 5 décembre, 7h42 du matin. Donc c'est toujours le même jour. Mais la nuit est passée. Nouveau commentaire d'un sheet sur ma chaîne. La Vierge Fatima, ou l'Immaculée Fatima, est la fille du noble messagerie de Dieu Mohamed, et celle-ci est la reine des femmes de tous les univers. Le secret de Fatima est issu du sein de Fatima. Ce qui signifie que c'est son fils pur et son noble descendant, le Madi. Il est l'alpha et l'oméga. C'est Dieu, alors là c'est moi qui parle. C'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Il y a une surenchère chez les chiites, ils exagèrent. Vous, une vénération qui va jusqu'à l'idolâtrie, a Fatima et Oumadi à venir. Ce sheet dit que le Madi est un descendant de Fatima, et j'ai déjà vu cette information plusieurs fois ailleurs. Je pense qu'elle est à la fois solide et cohérente. Que le Madi soit le descendant de trois petits points, ça se tient. Donc on doit pouvoir prouver, démontrer que Bidule est un descendant de Fatima. Je ferai l'enquête généalogique à la fois pour Machin-chose et pour Bidule, si Dieu le veut. Alors, je saute maintenant certains passages, et j'en arrive aux histoires de Kaba. 12h38. Tous les élus ont un lien avec le Maghreb. Bidule, Algérie. Chose, Algérie. Machin, Maroc. Bidule, machin, Tunisie. Bidule, machin, chose, Algérie. Bidule, machin, chose, truc-muche, Algérie. Bidule, machin, chose, truc-muche, Bidule, Algérie. Or, il se trouve que quelqu'un a dit en commentaire sous l'une de mes vidéos que la vraie Kaba se trouve en Algérie. Il y aurait des documents datant de l'époque coloniale qui le prouvent. Et maintenant que j'y pense, je crois qu'il y a un élément de plus qui va dans ce sens, l'histoire de Sainte-Anne. Mais je vous en reparlerai lorsque j'aurai tous les éléments en main. 15h07 J'ai rêvé tout à l'heure avec machin chouette. Dans son rêve, elle a trouvé une annonce sur le bon coin proposant la Kaba à louer. Curieusement, c'est la même Kaba qu'en Arabie. Le loyer n'est pas cher, Bidule la visite, l'intérieur est celui d'un vaste château. Rien à voir avec l'extérieur donc, qui est lui conforme à la Kaba d'Algérie. Après avoir hésité, arrêté par la crainte de commettre un sacrilège, Bidule se décide à arracher le voile noir qui recouvre le bâtiment. Et la Kaba prend d'un coup la forme extérieure correspondant à son aspect intérieur. Elle se change en château. Dans mon rêve à moi, il y avait aussi la Kaba. Enfin, une miniature. Dans un grand amphithéâtre antique rempli de spectateurs, des Romains qui ressemblaient à ceux d'Astérix et Obélix. Donc un spectacle... Pardon, je reprends. Dans un grand amphithéâtre antique, un spectacle bien particulier se déroulait. Sous les projecteurs apparaissaient un clown géant et un tantiné inquiétant, dont le costume et le chapeau étaient composés de carreaux multicolores. Après avoir capté l'attention de son public par un coup de cymbale retentissant, il annonça qu'il allait mettre la Kaba à sa vraie place, ce qui, dit-il, déclencherait un événement extraordinaire. Il répéta cette information jusqu'à ce que tout le public l'intègre et s'enthousiasme à cette idée. Puis le clown se mit à genoux et balaya de la main et du bras le sable de la reine, qui se changea miraculeusement en une vaste carte du monde. Avec moult grimaces théâtrales, le clown plaça la Kaba miniature en différents lieux. Un coup en Chine, un coup au Portugal, un coup en Amérique. Chaque fois, on entendait un bruit piteux comme lorsqu'on perd dans un jeu vidéo. Enfin, le clown plaça la Kaba dans un petit village d'Algérie, ce qui déclencha un magnifique feu d'artifice et le rétablissement de la monarchie. De charmantes hôtesses courvétues apparurent dans les gradins pour distribuer des boissons et des bonbons aux spectateurs. Ayant dit « Non, c'est le royaume maintenant ! » Le clown claqua des doigts et hop, miracle ! Les hôtesses se retrouvèrent habillées de manière plus décente, quoique toujours avec charme et élégance. À la place de bonbons cancérigènes, elles distribuaient dorénavant des fruits, des salades et des pâtisseries délicieuses et saines où le sucre toxique avait été remplacé par du vrai miel. Alors, trois petits points, je saute certains passages. Trois petits points, trois petits points. Je vais y arriver et je reviens à la Kaba. Voilà. Donc là, maintenant, on en arrive à dimanche, donc hier. Dimanche 6 décembre 2020. Je vous disais que Sainte-Anne est un argument en faveur de la Kaba algérienne. « Selon le marquis de la franquerie, le corps de Sainte-Anne serait en France. » Alors, je cite le marquis de la franquerie qui a écrit un livre sur la mission divine de la France. « La Vierge Immaculée voulut manifester avec éclat l'amour dont son cœur débordait pour notre pays. À ses amis de dilection que son fils envoie en Gaule, elle confie ce cadavre le plus sacré au monde, le corps de sa mère, Sainte-Anne, pour qu'il le dépose dans notre sol. » Alors là, c'est moi qui commente. C'est tout de même extrêmement curieux comme démarche. Envoyer le cadavre de sa mère dans un pays très lointain. Mais il y a une légende locale de Sainte-Anne-le-Palude, en Bretagne, qui a, me semble-t-il, plus de sens. La voici, racontée par Gustave Geoffroy en 1903. Geoffroy ou Geoffroy. Marié à un seigneur méchant et jaloux qui détestait les enfants et ne voulait pas en avoir, Anne fut maltraitée et chassée une nuit par son époux au moment où celui-ci s'aperçut de sa maternité prochaine. La pauvre femme abandonna le château de Moéliens et se dirigea vers la mer où elle aperçut une lueur. C'était une barque que dirigeait un ange. Elle y monta, navigua longtemps, bien longtemps, et finalement débarqua en Judée où elle mit au monde la Vierge Marie. Elle revint en armorique de la même façon, y fut accueillie avec des transports de joie car on lui croyait le pouvoir d'apaiser les éléments et de guérir les maladies. Des années et des années après son retour, elle reçut la visite de son petit-fils Jésus, venu pour solliciter sa bénédiction avant de commencer à prêcher l'évangile. Jésus, sur le désir de son aïeul, fit jaillir une fontaine auprès de laquelle on bâtit la chapelle qui devait être le refuge des infirmes et des misérables. Quand Anne mourut, on chercha partout, mais vainement sa dépouille. On ne la retrouva que bien des années plus tard baignant dans les faux, encroutée de coquillages. Alors ça, c'était la légende locale. Je ne suis pas en train de dire que cette légende est vraie, mais écoutez ce que j'en dis ensuite, moi. Si Sainte Anne a vécu en France, soit avant et après la naissance de Marie, soit seulement après, on comprend mieux que son corps y soit. Mais si Sainte Anne a vécu en France, la Judée pourrait bien se confondre avec le Maghreb. Bon, à ce stade, c'est encore une hypothèse extrêmement hypothétique. Je me dis juste que si l'on nous ment sur la forme de la terre et le détroit de Béring, on peut très bien nous mentir aussi sur les lieux saints. Le 26 juillet 1914, le pape Pie X consacre officiellement Sainte Anne Patrona Provinciae Britanniae, patronne de la province de Bretagne. S'il le fait, c'est que Sainte Anne fait l'objet de nombreuses légendes locales et d'une grande vénération chez les Bretons depuis des siècles. À la lumière de tous ces faits, il serait tout de même extrêmement bizarre que Sainte Anne n'ait jamais mis les pieds en Bretagne. Bien sûr, Wikipédia propose une explication commode. Sainte Anne est la christianisation tardive de la déesse indo-européenne Anna Pourna. Autrement dit, le monothéisme n'est qu'un dérivé du polythéisme. On connaît la chanson. Trois petits points. Alors, je reprends quand je vais retrouver. Donc après, j'avais parlé de ce que j'ai parlé tout à l'heure, l'autre jour, du mensonge sur Jésus au Tibet. Alors, je continue, tac, tac, tac. Voilà, 14h27. L'internaute qui m'avait déjà dit que la Kaba est en Algérie a mis un nouveau commentaire sous l'une de mes vidéos. Je vous la donne sous sa forme brute, sans en changer une lettre ni une virgule, même si, en raison du français approximatif de son auteur, ce texte est difficilement lisible, car j'ai toute l'impression qu'il est d'une importance capitale. Donc, je vais vous lire le texte avec... Non, je ne vais pas vous lire l'extrait, même si je l'ai mis dans mon journal. Je vais vous en dire ce que j'en ai compris. Ça sera quand même plus facile à comprendre. Et après, de toute façon, comme il m'a répondu, je sais, il y a la suite aussi. Alors, voilà maintenant ce que je comprends. Donc, il y avait trop petits points. Il y a dans les archives françaises une déclaration qui atteste que Jésus est né en Algérie, que c'est là aussi qu'il a vécu et qu'il est mort. Cette information a aussi été exprimée clairement dans un film historique réalisé par des Français et des Algériens, film qui a été écrit par le shir Bouamama. Bon, alors là, entre parenthèses, c'est faux, mais j'ai corrigé ensuite, c'est parce que je n'avais pas compris. Dans un passage de ce film, un missionnaire, joué par un acteur français, explique la raison pour laquelle les Français ont colonisé l'Algérie. Il affirme que l'Algérie est le berceau du christianisme, que c'est là qu'est né l'enfant divin de la Vierge. Significativement, tout le film a été sous-titré en arabe, sauf ce passage. Dans le film, l'acteur se dirige vers l'oasis de Kreder, ou El Keder, ou El Keter, bon, je ne suis pas sûre. C'est dans cette oasis que se trouve le mausolée de Sidi Aïssa. Ce nom, Sidi Aïssa, se traduit en français par Monseigneur Jésus. Ce mausolée se situe juste à côté d'une palmerée, ce qui nous rappelle les conditions de naissance de Jésus dans le Coran, quand la Vierge se nourrissait de dates. De ce film inspiré par les archives officielles françaises qui évoquent la naissance de Jésus et sa vie en Algérie, on peut déduire que tous les prophètes israéliens et arabes ont vécu autour de la Kaba, la vraie maison de Dieu, en Algérie. Les archives de tous les pays disent la même chose, surtout les archives algériennes en arabe et en français. C'est pour cela que parmi tous les pays du monde, seule la France a protégé par ses groupes d'intervention rapide et armée la Kaba maudite, celle de l'Arabie saoudite, en 1979. Et c'est aussi pour cela que l'Arabie saoudite est le seul pays à avoir donné une somme colossale à la France lorsque le gouvernement français a brûlé une partie de Notre-Dame de Paris dans un incendie criminel. Le but de cet incendie était de détruire, ou peut-être de profiter de l'occasion pour cacher ailleurs, une partie des archives qui évoquent la vraie Kaba en Algérie et qui donc réfutent totalement la thèse de la Kaba en Arabie saoudite. La disparition de ces archives était dans l'intérêt de l'Arabie saoudite qui a donc payé grassement le gouvernement français. La France, l'Arabie saoudite et la Turquie ont menti au peuple et ont bâti une nouvelle Kaba, une fausse Kaba. Dans cette Kaba diabolique, les invités de Dieu meurent par milliers, par entassement, étouffement, tel des poussins dans un élevage industriel. Ce qui est en totale contradiction avec le Coran. La Kaba est bénie par Dieu, c'est un lieu protégé, un lieu sûr et plein de sérénité. Comment la véritable Kaba pourrait-elle être fermée à cause d'un virus que Dieu a créé ? C'est impossible. Donc ça, c'était ce que j'ai compris du commentaire qui m'a été laissé sous une vidéo. 15h57. Donc c'est pas forcément, c'est pas ce que je pense, c'est ce que j'ai compris. 15h57. Bon, après enquête Google, j'ai compris que je n'avais pas compris. Le Chir Bouhamama n'est pas l'auteur du film, il est le sujet du film. Le film en question s'appelle L'épopée de Chir Bouhamama. C'est un film algérien, réalisé par Benhamar Bhakti. Il est sorti en 1983. Évidemment, un film n'est pas une preuve de quoi que ce soit, mais je vais le regarder si je peux. Est-ce que la thèse de la Kaba algérienne est un délire fumeux inspiré par le patriotisme ? One, two, three, viva la Kaba d'Algérie. Ou est-ce que c'est une vérité bien cachée ? Telle est la question à laquelle j'espère trouver une réponse très bientôt. 16h55. Sur YouTube, un jeune pasteur. Jésus est à la porte. Il revient vraiment très bientôt. Moi, je pense que c'est machin chose, mais c'est vrai que je n'en ai pas la preuve. Donc je vais arrêter de le dire et attendre d'avoir des arguments décisifs à ce sujet. Mais il y a tout de même un signe dont je voudrais vous faire part au sujet du retour de Jésus, un cerf dans une église. Mais je vous en parlerai une autre fois, je n'ai pas la tête à ça. Nouveau commentaire. Dire que la vraie Kaba n'est pas où elle est est une aberration. Le premier qui a théorisé cette ineptie est un Canadien, Dan Gibson. Il prétend, sans avancer de preuve, que la Kaba serait à Petra, en Jordanie, ce qui est archi faux. Beaucoup d'ignorants la situent en Algérie, ce qui est complètement débile. On dit la même chose, c'est complètement débile, à propos de la Terre plate. Il ne suffit pas d'affirmer que c'est débile pour que, automatiquement, ça le soit. Alors, 17h42. Ces derniers jours m'apparaissent comme un rêve. Est-ce que vraiment j'ai la preuve que Bidule et machin-chose sont le Madi, le grand monarque ? Il me semble que oui, mais il faudrait que je relise ce journal avec un esprit reposé, dans une totale quiétude, pour en être sûr. Je commence à regarder l'épopée de Chir Bouamama. Les dialogues sont en partie en arabe, sous-titrés en français, et en partie en français. Très bien écrits, ces dialogues restituent à merveille la langue du XIXe siècle, bien plus raffinée et littéraire que celle du XXe siècle. Ceux qui ont fait ce film ne sont pas des débiles. J'espère que je ne suis pas en train de délirer. Mais non, quand on enquête, on ne délire pas, puisqu'on cherche la vérité. Je repense à un rêve éveillé que j'ai fait en Algérie. Trois petits points. Alors, trois petits points, trois petits points. Si la Kaba est en Algérie, je veux le savoir. Si la Kaba est en Arabie, je veux le savoir. Si la Kaba est ailleurs, je veux le savoir aussi. Trois petits points. Trois petits points, désolé. Encore trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. 23h56. Certaines personnes prétendent que le grand monarque doit descendre des Mérovingiens. Mais dans toutes les prophéties que j'ai lues, il était soit question de manière vague d'un descendant des rois de France, soit plus précisément d'un Capétien, soit plus précisément encore d'un Bourbon. Si ce n'est pas clair, voici une petite citation de Wikipédia qui vous aidera à comprendre de quoi je parle. Donc la dynastie des Capétiens a régné sur la France depuis l'avènement du Capé en 1987 jusqu'à l'abdication de Louis-Philippe en 1848. Les Capétiens directs ont régné de 987 à 1328 et ensuite, il y a eu trois branches capétiennes qui ont régné sur la France, les Valois, les Bourbons et les Orléans. Donc, par un effet zoom, plus le temps passe, plus les prophéties se précisent et le profil du grand monarque s'affine. C'est un Bourbon. Un quatrain de Nostradamus le confirme, mais je ne le retrouve pas. Si je le retrouve, je vous le montrerai. Trois petits points. Alors, lundi 7 décembre 2020. Je suis maintenant en contact par mail avec Informatique. Voilà. C'est lui qui affirme que la Caba est en Algérie. Je continue à citer ces mots sans les modifier. Après tout, la vérité, ça se mérite. Moi-même, je ne la trouve pas sur un plateau d'argent, alors je ne vois pas pourquoi je vous la servirai dans de la porcelaine. Contentez-vous d'une assiette en papier ? Donc là, je ne vais pas vous donner le mail parce que ce n'est pas très lisible, mais par contre, lui, il m'a donné dans son mail le passage précis du film qui évoquerait le fait que la Caba, enfin, l'origine du christianisme serait en Algérie. Alors, je vais donc écouter ce passage crucial du film auquel je n'étais pas encore arrivé hier. 9h02. Alors, le passage en question de l'épopée de Chirboamama commence par une calèche roulant au milieu d'un paysage relativement désertique, pas d'arbres, mais beaucoup de buissons, de plantes basses, tout à fait typiques de l'Algérie. Dans cette calèche tirée par un seul cheval se trouvent un homme et une femme. L'homme porte une belle moustache et un chapeau rand et la femme une ombrelle. L'homme s'exprime d'une voix cultivée et quelque peu pédante. Eh bien là, je suis fatiguée, ça fait déjà 20 minutes, eh bien donc, j'arrête et je reprendrai dans une prochaine vidéo la suite. Voilà. À suivre. Suspense. Sous-titrage MFP.